Yo ! Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau en photographie. Est-ce que retoucher, c'est tricher ? J'espère que t'es prêt, c'est parti. Let's go ! Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sondage sur lequel vous avez répondu et je vais analyser les résultats et je vais te donner mes conclusions et je vais aussi te donner mon avis sur cette question. Je voudrais aussi dire que mon avis sur cette question, c'est pas une constante en fait, tu vois. C'est pas, je pense comme ça aujourd'hui, j'ai pensé comme ça hier, je penserai comme ça demain, etc. Il y a un an, mon avis sur la question, il était différent et dans un an, il sera certainement aussi très différent. Donc c'est vraiment une variable qui fluctue avec le temps et qui fluctue avec les conversations que j'ai avec d'autres photographes et aussi parfois avec vous sur Instagram. Donc avec cette vidéo, mon but, c'est pas de propager mon propre avis sur la question, mais c'est d'ouvrir le débat et de te laisser l'espace libre dans les commentaires pour que tu me donnes, toi, ta vision des choses. Et peut-être qu'il y a certaines choses que je vais lire avec lesquelles je serai d'accord, certainement d'autres choses avec lesquelles je serai moins d'accord. Mais en tout cas, pour moi et pour nous tous, le but c'est qu'il y ait un débat dans les commentaires et qu'on ressorte tous en fait enrichis avec ces nouvelles informations et qu'on puisse se remettre en question et remettre en question notre vision pour toujours évoluer en fait tout simplement. Donc ce qui est important, c'est bien que tu me donnes ta vision dans les commentaires. Alors ce sondage, il n'a pas une vraie valeur scientifique, c'est juste un sondage pour essayer de déceler des détendances. Quand tu répondais au sondage, tu pouvais voir une photographie avant et après et je te demandais seulement si pour toi c'était de la photographie ou un art graphique. Mais j'aurais pu mettre une gradation dans les réponses, tu vois, j'aurais pu mettre ça c'est de la photographie ou alors entre les deux peut-être c'est de la photographie digitalisée, on pourrait l'appeler comme ça, ou en fait c'est du graphisme. Là il y a trois réponses mais j'aurais très bien pu faire une échelle qui va de 1 à 5 aussi, etc. Pareil, je sais que certaines personnes, vu que certaines personnes ont fait le sondage sur leur téléphone et du coup je pense qu'il y a certains avant-après où la retouche elle est moins évidente. Donc sur un téléphone c'est plus difficile de voir ce qui a été retouché. Donc voilà, il y a plein de biais dans ce sondage mais bon, l'important c'est pas d'avoir un sondage scientifique mais c'est juste d'avoir les tendances, qu'est-ce qui est selon vous, tricher ou pas. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi qui ont dit finalement on s'en fiche de mettre les choses dans des cases. Est-ce que c'est de la photographie ou est-ce que c'est du graphisme, en fait on s'en fout. Le plus important c'est de se faire plaisir. Effectivement le plus important c'est de se faire plaisir. Il y a quand même une part de moi qui a envie de catégoriser les choses et je sais pas vraiment dire pourquoi j'ai envie de faire ça mais ça me trône dans la tête depuis longtemps et je pense que ça fera une vidéo à part entière. Voilà donc désolé pour cette introduction un petit peu longue mais c'est un sujet qui est très complexe, très subjectif et qui mène souvent à des débats quasiment infinis qui a déjà d'ailleurs été traité par d'autres photographes par le passé mais néanmoins je trouve ça super intéressant d'avoir les résultats du sondage juste ici. Donc on va maintenant les analyser ensemble. Donc j'ai arrêté le sondage lorsqu'il y a eu 1000 votes. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui ont répondu donc je pense que les chiffres seront assez parlants. Alors sur cette photo, donc ça c'est la photo que les gens considèrent qui est le plus de la photographie des 24 images du sondage. 99,2% des gens, je vais te mettre je pense les petits graphiques quelque part sur ton écran. Ça tu pourras bien voir. Plus de 99% des gens pensent que cette image c'est de la photographie et je suis plutôt d'accord avec ça même si on pourrait avoir le petit débat sur la retouche de peau mais je vais pas le faire maintenant. On descend sous les 99% et à 98,9% on a... J'ai mis cette photo en fait pour savoir si vous pensiez que recadrer drastiquement est-ce que ça c'était toujours de la photographie et visiblement ça l'est pour vous. Donc ensuite on a deux portraits qui sont toujours à 98%. Ensuite on a cette ambiance qui a été un petit peu peut-être la balance des blancs un petit peu refroidie mais qui globalement reste de la photographie pour vous. Ici on est à 97% avec une photo de Léa Bunier. Vous avez bien précisé dans le sondage qu'en haut à gauche si tu regardes bien et bien il y a une lampe qui disparaît. Donc là on arrive dans la retouche vraiment locale avec suppression d'un élément. Ceci dit la suppression de l'élément change pas vraiment l'intention de la photo. Donc visiblement vous considérez toujours ça comme de la photographie. Ensuite on a un passage en noir et blanc considérez ça comme de la photographie à 96,4%. Et je trouve ça très drôle parce que sur cette photo finalement à part le passage en noir et blanc et peut-être un petit boost de contraste finalement il n'y a pas grand chose qui a été changé. Donc je trouve ça drôle de me dire que c'est une photo qui a simplement été passée en noir et blanc. Vous considérez que c'est moins une photographie que peut-être la photo numéro 1, celle-ci. Donc vous considérez que la photo en noir et blanc c'est moins de la photographie que celle-là alors que visiblement je pense que sur la photo en noir et blanc il y a moins de retouches. Mais c'est assez drôle de savoir. Et surtout que la photographie en noir et blanc c'est un peu la photographie originelle. Mais bref, j'ai trouvé ce résultat un petit peu cocasse. Ensuite on arrive avec un portrait toujours autour de 95%, un nouveau portrait. Ici on est à 92% donc il y a une petite chute à partir de cette photo parce que j'avais précisé dans la description que si tu regardes bien à droite il y a un réflecteur et ce réflecteur disparaît après la retouche. Donc voilà, il y a une petite chute dans les résultats. Donc à part, je pense que jusqu'ici on était vraiment dans la première tendance de modification assez légère d'exposition, contraste, peut-être un petit peu les couleurs, etc. La balance des blancs. Jusque-là vous considérez à plus de 95% que c'est de la photographie. Maintenant on arrive dans la deuxième tendance celle où peut-être il y a des retouches un petit peu plus poussées comme des retouches locales. Il y a juste la photo de Léa Bunier j'étais un petit peu étonné comme la lampe a disparu je pensais que les résultats seraient un petit peu plus bas. Ensuite, à tour de 90%, voilà, on a des retouches. Là j'avais précisé que la forme du cou et les cheveux un petit peu plus volumineux étaient un petit peu plus volumineux dans la version retouchée. Mais on est toujours à 90%. Alors ça pour moi c'était un petit peu une surprise parce que pour moi c'est totalement de la photographie. On pourrait penser que les couleurs ont été drastiquement changées mais en fait je pense juste qu'il y a eu un problème de balance des blancs à la prise de vue. Ça a fait une balance des blancs toute rosée. Et en fait ta balance des blancs elle a été corrigée et un petit peu modifiée. Et il y a un léger traitement colorimétrique dessus. Mais pour moi, voilà à part un recadrage en format carré et remettre une balance des blancs juste en quelque sorte pour moi, il n'y a pas vraiment de retouches sur cette photo. Mais c'est vrai que du coup celui qui ne connaît pas la technique les techniques de retouches pour faire ça et bien il se dit tiens on est passé d'une photo rose à une photo bleu et orangé. Donc en fait c'est juste que dans la réalité il n'y avait certainement pas un setup tout rose comme ça. C'est juste que la balance des blancs s'est foirée en fait pour une raison obscure. Voilà, donc sur cette photo on a beaucoup de retouches. Il y a pas mal de paysages qui a été enlevé pour laisser place à l'architecture. Donc on est toujours autour de 90%. Pareil ici, ça me fait beaucoup penser à la photo, pas la précédente mais celle encore d'avant. Parce que finalement sur cette photo pour avoir déjà fait ce genre de choses je sais qu'il y a juste une modification de la balance des blancs et certainement un ajout de contraste. Donc en fait pour moi il n'y a pas dans ce sens là il n'y a pas une modification drastique de couleur. On est passé du entre guillemets du jaune au bleu mais c'est juste la modification de la balance des blancs qu'on peut d'ailleurs faire directement dans l'appareil photo. Ici on arrive dans une nouvelle tendance où on a des retouches plus franches que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau de la lumière. Par exemple si on regarde le rocher à la base le bas du rocher il n'a pas de lumière il est quasiment tout noir et donc il y a l'ajout de lumière à cet endroit et aussi un assombrissement en haut à gauche du ciel bref tout un tas de techniques de modification de lumière. Un petit peu dans le même genre même s'il y a moins de modifications de lumière on a beaucoup plus de modifications de couleur donc là on est autour de 77% qui pensent que c'est de la photographie. Et là on arrive dans la nouvelle tendance donc là il y a recadrage, redressage redressement redressage des perspectives beaucoup de modifications de couleurs aussi enfin uniformisation des couleurs sur les maisons mais là c'est changement c'est pas vraiment remettre un peu de saturation ou quoi que ce soit c'est vraiment changer les couleurs des maisons donc là du coup on est à 53% dans la photographie. Je tiens à préciser encore une fois que je ne juge pas pour moi la photographie n'est pas mieux que le graphisme c'est juste différent et j'essaie juste de voir un petit peu quelles sont vos tendances. Voilà toujours autour de 53% on a cette photo là toujours dans des modifications drastiques de couleurs on est toujours autour de 50% là pareil avec un ciel qui a été vraiment boosté là on est à 38% donc 62% des gens pensent que là on est plus dans le graphisme pourquoi ? Alors je ne sais pas si tu l'avais bien vu mais les phares du coup ont été allumés et il y a un flou de mouvement en fait qui a été ajouté sur les côtés donc là du coup est-ce qu'on est toujours dans la photographie ? Pour vous on est plus dans le graphisme à ce stade ici pareil effectivement il n'y a pas des grosses modifications mais il y a ce petit glitch effect qui a été mis donc là pour vous on est toujours dans le graphisme et maintenant on est à 15% donc pour vous là c'est clairement du graphisme même déjà avant d'ailleurs et la photo d'Alex pour vous c'est de la photographie à 0,8% ce qui est étonnant quand même ça veut dire qu'il y a quand même 8 personnes tout simplement il y a quand même 8 personnes qui ont mis que c'était de la photographie effectivement cette image elle a été créée entièrement de A à Z par Alexandre donc on est clairement dans le graphisme du coup il y a plusieurs tendances il y a la première tendance où il y a des modifications subtiles d'exposition, de contraste de balance des blancs peut-être un petit peu les couleurs un petit peu la retouche de peau tout ça vous considérez vraiment en général à plus de 95% que c'est de la photographie ensuite on a le 90-95% où il y a peut-être des petites modifications locales ou des modifications de couleurs un petit peu plus poussées autour de 50% on a des modifications clairement visibles et entre guillemets un petit peu irréalistes et en dessous de 50% on n'a pas de doute en général sur le fait que ce soit peut-être partie d'une photographie mais que ce soit clairement du graphisme donc ce qu'on peut conclure de tout ça c'est que pour vous on est dans la photographie tant qu'on fait des modifications de lumière qu'elles soient globales sur l'image ou locales des modifications de couleurs tant qu'elles sont pas trop drastiques mais dès qu'on commence à modifier drastiquement les couleurs ou ajouter ou supprimer un élément comme du flou par exemple alors là j'ai pas l'exemple mais je suppose que vu les résultats que j'ai vus peut-être retirer une personne peut-être de l'arrière-plan ou ce genre de choses là on commence à franchir la barrière maintenant ce qu'il faut savoir c'est que la photographie à la base donc l'argentique est-ce qu'on faisait déjà des retouches et bien oui on faisait déjà des retouches et sur certaines photos on pouvait gratter le négatif pour faire disparaître quelque chose même si c'est des process que je connais assez mal je sais que c'était possible de masquer certaines zones pour augmenter l'exposition à certains endroits ou baisser l'exposition à certains autres donc finalement les dégradés radio comme on peut les trouver dans Lightroom pour éclaircir une zone ou assombrer une zone et bien tout ça on pouvait déjà le faire en argentique et certains photographes ne s'en privaient pas ensuite la question qu'on peut se poser c'est est-ce que finalement quand on fait de la photographie est-ce qu'on doit montrer la réalité et bien même si pendant une période j'ai eu tendance à me dire que oui et bien en fait je pense que non parce que quand tu fais des choix de cadrage et que tu décides d'inclure certaines choses dans ton cadre et d'en exclure certaines autres tu fais déjà un choix tu en quelque sorte tu déformes déjà la réalité mais imagine je couvre un mariage je couvre un mariage et pendant le vin d'honneur je fais 50 photos de personnes qui sont en train d'éclater de rire et peut-être que finalement dans ce vin d'honneur peut-être que sur les 2h ou 2h30 de vin d'honneur peut-être qu'en fait ça se marrait pas tant que ça mais comme moi j'ai décidé de mettre l'accent sur les gens qui rigolent et bien quand les mariés vont voir les photos ils vont se dire qu'est-ce que ça rigolait à notre vin d'honneur et du coup en quelque sorte je déforme déjà la réalité si je fais ça sans même ajouter des filtres de lumière etc donc est-ce que la photographie doit montrer la réalité ? je ne pense pas la photographie c'est un moyen comme un autre d'expression en fait comme la peinture alors quel est mon avis sur la question est-ce que retoucher c'est tricher ? alors pour moi la suppression on l'ajoute d'un élément pour moi moi j'ai du mal à appeler ça de la photographie ensuite quand il y a une retouche drastique de couleur pareil souvent comme vous j'ai du mal à appeler ça de la photographie maintenant là où je suis un peu plus strict en quelque sorte c'est pour moi quand il y a des retouches locales que ce soit des retouches de couleur ou des retouches de lumière et bien pour moi quand il y a des retouches locales on n'est plus dans la photographie par exemple si on ajoute de la lumière à un endroit où il n'y en avait pas à la base ou si on enlève de la lumière à un endroit où il n'y en avait pas à la base moi on n'est plus vraiment dans la photographie pourtant comme je te l'ai dit en argentique on pouvait déjà éclaircir localement ou assombrir localement une image donc est-ce que je ne devrais pas considérer que si quelqu'un fait ça ça reste de la photographie et bien c'est là que ça arrête mon avis en fait tu vois c'est là que je suis tiraillé en fait et que je ne sais pas tout simplement et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo c'est pour avoir ton avis sur la question bon je sais que c'était un sujet long et complexe j'espère que j'ai pu ouvrir tes chakras à d'autres manières de penser surtout surtout le plus important c'est que tu me donnes ton avis juste en dessous dans les commentaires que je puisse te lire et qu'on puisse tous partager nos visions si le concept t'a plu encore une fois cette série de deux vidéos m'a demandé énormément de travail donc si jamais tu soutiens la chaîne merci beaucoup à toi tu peux laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et que tu peux télécharger ton livre gratuitement en cliquant sur le petit bouton carré juste là qui t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique quand tu fais des photos quand il y a très peu de lumière voilà c'était Chris et moi je te dis ciao